Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla ça va être une petite vidéo explicative où j'en suis, qu'est-ce que je fais en ce moment, pourquoi je ne suis plus trop présente mais quand même je vous laisse quand même des commentaires, je mets des j'aime, je participe quand même mais je n'ai plus vraiment le temps de faire des vidéos à moi je vais essayer de reprendre histoire de ne pas laisser ma chaîne trop vide non plus donc je vais vous expliquer un peu où j'en suis, ne faites pas attention à ma tête je me suis coiffée, je ne me maquille pas parce que je suis en plein logement mais de toute façon je vous explique ça donc voilà je vous explique un peu où j'en suis comme vous savez j'avais mis dans le blog, j'étais partie faire mon avis pour mon logement et du coup ça a été accepté je dois rendre mon logement pour le 12 août, ici à la Réunion sachant que le 12 août tombe un dimanche je crois je pense que tout sera fait d'ici le 10 août ensuite ma question d'aller en métropole n'est plus un projet c'est quand même en quelque sorte concrétisé parce que ça y est j'ai acheté mes billets le lundi 16 juillet et on a décidé qu'on allait partir le 10 août c'est la date où ça nous revenait le moins cher les billets du coup l'histoire des billets s'est réglée maintenant on connait la date de notre départ on s'en va à la mi-août exactement donc j'arrive en France à la mi-août les copines normalement on sera hébergé le temps que j'obtiens mon logement car je suis sur deux possibilités de logement soit un en HLM soit un avec un proprio parce qu'en fait je vous explique avant que nous décidions de partir pour août c'était jusqu'à là un projet finalement Yannick était là-bas pendant un mois de juin à juillet il est revenu le vendredi 13 le matin tôt donc du coup pendant ces un mois il a pu aller voir les bailleurs sociaux et il a aussi trouvé des amis à lui qui déménageaient et lui ont proposé de récupérer leur logement mais en fait c'est en quoi ils sont en train de parler à leur propriétaire pour voir si c'est possible ou pas donc là en ce moment on est très très surmenés on est en train de faire tout ce qui est débarrasser la maison sachant que nous on part en métropole on n'emmène que les vêtements et les papiers importants quelques objets qui nous tiennent à coeur quelques photos mais on n'emmène pas de meubles rien les meubles ceux qui sont abîmés on les jette ceux qui peuvent être vendus on les vend mais sinon on donne à la famille, aux amis on fait profiter ça il n'y a pas de soucis là-dessus il n'y a pas de regrets il n'y a rien en fait c'est juste si on arrive à vendre ça nous fait une petite somme en plus si on n'arrive pas à vendre ben tant pis donc voilà on est sur le débarrassage de la maison on essaie de vendre au niveau de la paperasse on n'a pas encore attaqué moi j'ai juste appelé les médecins de Olivan puisque comme Olivan est prématuré il suit un médecin à l'hôpital de Belpierre et puis il y a le CMPP mais le CMPP est en vacances donc injoignable dans la semaine prochaine il faut que je contacte d'autres organismes que ce soit la banque que ce soit pour la sécu que ce soit pour les fermetures d'internet les factures etc nous on est à jour dans toutes nos factures et tout donc c'est un plus pour nous il n'y a pas encore du coup du coup voilà j'espère que j'ai été compréhensif que vous avez compris j'en étais un peu en résumé je suis dans tout ce qui va être meubles vendre donner jeter le tri dans les papiers voir les différents organismes commencer à faire le tri dans ce que l'on veut emmener ou pas j'espère que ma vidéo vous a permis de savoir pourquoi je ne suis plus présente trop sur ma chaîne maman je visionne toujours vos chaînes je mets des j'aime je commente souvent et voilà donc n'hésitez pas à faire pareil je vous envoie des bisous à bientôt